Le parti de Stikhlal a toujours été un parti où il a axé ses actions sur la jeunesse. Et comme vous le savez, lorsque l'Al-Al-Fassi, le fondateur du parti de Stikhlal, il a entamé ses activités politiques à l'acte de 15 ans. Et il a toujours dit une phrase qui était excellente, que l'avenir du parti c'est la jeunesse, mais pas n'importe quelle jeunesse. Une jeunesse qui a de l'ambition pour l'avenir. Une jeunesse sans émission, il devait quitter la scène politique parce que c'est une jeunesse qui n'a pas d'acquisition future. Donc le parti de Stikhlal, dans son fondement, c'est un parti qui défend la jeunesse. Aujourd'hui, notre programme dans la commission des affaires sociales, il est un programme qui est extrêmement important pour lequel la jeunesse joue un rôle extrêmement important parce que vous savez, c'est la continuité de l'État. Et la continuité de l'État ne peut se faire qu'avec notre jeunesse. Mais pas n'importe quelle jeunesse. Une jeunesse avertie, une jeunesse qui est propre intellectuellement et physiquement. Une jeunesse qui a un certain degré de nationalisme important pour pouvoir assumer la responsabilité en tant que citoyen marocain. Une jeunesse capable de lever les défis qui sont des défis extrêmement importants pour notre pays. Donc aujourd'hui, nous, notre jeunesse est dans l'action politique interne dans notre parti. Et c'est pour ça qu'il a toujours une place assez importante, aussi bien au sein du Conseil national, aussi bien au niveau du comité central et aussi bien au niveau du comité exécutif. Donc la jeunesse, ce n'est pas quelque chose de nouveau pour nous, mais c'est une politique que le CERC a toujours choisie depuis sa création. Côté du 18ème congrès, on peut dire que c'est un congrès assez particulier, qu'on le veuille ou pas. C'est un congrès qui arrive à une étape où le parti a connu un changement dans sa direction, mais aussi à un moment où le congrès a réalisé des performances exceptionnelles au niveau politique, puisqu'on a doublé des fictifs parlementaires, on a doublé de présidence de région, c'est la première fois qu'on a quatre régions sur les douze, avant on en avait deux, au mieux. Et également, c'est un congrès qui prépare un avenir, un avenir qui est caractérisé par beaucoup de perturbations au niveau international, mais aussi un avenir où il y a deux grandes échéances électorales, 2026 pour les législatives et 2027 pour les territoriales. En plus, un avenir caractérisé par de grands projets, à caractère social d'abord, et je cite en particulier les grandes réformes sociales initiées par Sa Majesté, mais aussi de grands projets d'infrastructures et de préparation des échéances sportives que sont la Coupe d'Afrique 2025 et la Coupe du monde 2030, et où le gouvernement est appelé à engager des programmes très consistants. Une évaluation que nous avons faite au niveau de l'Alliance des économistes et circlaliens donne un chiffre facile à retenir pour les années 2024 à 2030, qui est de 1 300 milliards de dirhams en termes d'investissement qui sont prévus, soit l'équivalent d'une année de PIB supplémentaire qui va être injectée en termes d'investissement, qui doit constituer une véritable opportunité pour nos entreprises, pour nos citoyens et pour la levée un peu de la croissance dans notre pays. Sous-titrage ST' 501